Merci Madame la Présidente, Madame la Présidente, Monsieur le Premier Ministre, Mesdames et Messieurs les députés. Le 7 octobre dernier, Israël s'est trouvé confronté à une attaque terroriste d'une rare cruauté, exécutée par le Hamas. Cette attaque a laissé plus de 1200 victimes derrière elle. Une année s'est écoulée depuis cette tragédie qui nous a marqués à jamais. En ces jours, nous tenons à adresser nos plus sincères condoléances aux familles de victimes, et tout particulièrement à celles qui sont présentes aujourd'hui. Le groupe Les Démocrates s'associe à leur peine ou à leur inquiétude. Nous sommes à vos côtés. Nous n'oublions pas les morts comme nous n'oublierons pas les vivants. 101 otages, Madame la Présidente, vous venez de le dire, sont encore retenus aux mains du Hamas, dont beaucoup sont peut-être déjà morts. Nous le condamnons avec la plus ferme exigence et exigeons qu'il puisse être libéré sans délai. Alors que le conflit s'enlise et qu'il s'étend désormais à la frontière du Sud, l'Iban et à l'Iran, les perspectives d'apaisement s'éloignent et chaque mort civile est un mort de trop. Mes chers collègues, nous ne nous demandons pas pour qui sonne le glas chaque jour un peu plus. Il sonne aussi pour nous et l'idée que nous nous faisons de l'humanité. Face à ce conflit historique, la position de la France est claire. Il est urgent de parvenir à une issue par le dialogue diplomatique en vue de réunir les conditions d'une paix durable dans la région. Face à cette crise, il est aussi de notre devoir d'éviter la tentation d'une importation du conflit dans notre pays. Pour cela, la montée des actes antisémies doit être combattue sans relâche et l'apaisement sans cesse recherché. Monsieur le Premier ministre, trouver la paix est une exigence. Elle doit être garantie pour tous. Pour nos compatriotes de confession juive qui se sentent aujourd'hui menacés et s'interrogent sur leur place dans notre pays. Pour prévenir un embrasement général, défendre la position d'équilibre, assurant à Israël son droit à exister sans être menacé, tout en répondant à l'aspiration des Palestiniens de disposer d'un État souverain et en préparant la paix. Monsieur le Premier ministre, quelles sont les orientations que vous poursuivez à l'échelle nationale et internationale pour y parvenir ? Je vous remercie.